Yeah boy mes footers, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur WhatFootball dans laquelle on va analyser les 10 plus beaux buts selon moi Je peux vous dire qu'il y a des pépites que vous n'avez jamais vu, qui viennent de l'autre bout du monde, alors n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner, c'est un vrai plaisir, bon visionnage Numéro 10, Zoboslev et Stuttgart On commence cette vidéo en Bundesliga, direction l'Allemagne avec ce merveilleux ou plutôt chanceux coufrant de Zoboslev face à Stuttgart Un but qui trompe le gardien sur place, gère un tir ou plutôt une passe qui fait mouche Numéro 9, CR7 vs Tottenham Comment parler de top but sans parler de ce boulet de canon de la part du goût Cristiano Ronaldo Et malgré ses 37 ans continue de plaire la planète fou, un but tout en lucarne qui mérite sa place dans ce classement Olsman vs Mainz De nouveau en Bundesliga, Gerrit Olsman, joueur méconnu, nous montre un but à la incarnation Face à Mainz, il drippe 6 joueurs de l'équipe adverse Rapidité, technique, la charnière défensive s'en souviendra de ce but Numéro 7, Candreva vs Udines Cette fois-ci, direction l'Italie en Serie A avec cet incroyable Trivela de Modric Non, je rigole La part du joueur de 35 ans, Antonio Candreva, n'a pas eu le meilleur parcours Mais ce but en dit long sur son chemin, on voit qu'il a hésité à tirer Mais au final, c'est rentré en lucarne droite, pleine puissance et paf, il file en tremblé Numéro 6, Correa vs Villarreal Cette fois-ci, c'est l'Atletico de Madrid, plus précisément Antonio Correa Une frappe du milieu de terrain où le gardien ne peut rien faire, seulement contempler ce merveilleux but Numéro 5, Belaili vs Maroc Marquer un but contre son rival, c'est quelque chose Mais marquer un boulet de canon du milieu de terrain, c'est des frissons garantis Bref, on rentre dans le top 5 de cette vidéo avec ce but de Belaili tout en puissance Le gardien essaye de l'arrêter, mais sans succès Numéro 4, Kazri vs Metz Honnêtement, ce but, c'est le calme en personne et la masterclass aux Kazri Qui marche avant de frapper et de super loin face à Metz Qui me choque le plus, c'est pas le fait qu'il marche avant d'attirer, c'est sa vision de jeu Personne n'aurait tiré Perso, au moins, j'aurais fait le long passe Numéro 3, Théo vs Atalanta Rapidité et défense technique de la part d'un latéral gauche, c'est époustouflant J'ai décidé de mettre Théo Hernandez dans ce top 3 Parce que là, c'est plus du à un garçon C'est même supérieur Le gars tapait un sprint à la Usain Bolt de son gardien à l'autre filet Garoucho vs Western Sydney Quand je vous ai dit qu'on allait s'attaquer aux 4 coins du monde, c'était pas une blague C'est pas l'Amérique, l'Europe, l'Afrique, ni l'Asie, mais l'Océanie Trêve de bavardage, entrons dans ce but qui obtient la 2ème place du classement Un coup du scorpion d'un but de FIFA Ultima team à la 90ème minute pour te faire bien rager Garoucho, même si je te connais pas, t'es un mastercrack Et numéro 1, Payet vs Paok Et on termine cette vidéo avec cette superbe volet de Payet face à Paok Ce but obtient la 1ère place du classement L'effet et la distance de frappe me fait souvenir le second poteau Pavard Certes, il est pas meilleur que celui de Pavard en 2018 Mais reste tout à fait admirant Tellement la frappe, elle était puissante Les Cajons dû recracher la balle Payet est un joueur qu'on juge beaucoup Mais il se reprend toujours Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021